Troisième partie Quant aux billes de savon désignés souvent comme Faux Fighters, c'était, en fait, de simples ballons à l'intérieur desquels se trouvaient de fines spirales en métal pour brouiller les radars des avions ennemis. Leur efficacité fut probablement minime, mis à part l'effet d'intimidation psychologique. Au début de l'année 1943, on lança même le projet d'un astroneuf en forme de cigare qui devait être construit dans les chantiers de Zeppelin, cet aile appareil en drôme et bas, long de 139 mètres. Il devait transporter plusieurs vaisseaux spatiaux en forme de soucoupes pour des vols interstellaires de longue durée. Une réunion importante de la société Vril eut lieu aux environs de Noël 1943 à Kölberg, station balnéaire en mer du Nord, à laquelle assistaient les médiums Maria et Sigrom. Le sujet principal concernait l'entreprise Aldebaran. Les médiums avaient reçu des renseignements précis sur les planètes habitées, situés autour du soleil d'Aldebaran, et un voyage fut programmé pour s'y rendre. Le 2 janvier 1944, Hitler, Himmler, Kuhl et Schumann, tous deux de la société Vril, se rencontrèrent pour parler de ce projet Vril. Ils voulaient se diriger à l'aile d'un gros astroneuf, le Vril 7, vers Aldebaran par un canal dimensionnel. D'après Ratofer, le premier essai en vol dans un canal dimensionnel aurait eu lieu l'hiver 1944. L'appareil aurait évité de justesse un désastre. D'après les photos du Vril 7 prise après son retour, on aurait dit qu'il avait voyagé pendant un siècle. Le revêtement extérieur des cabines paraissait très usagé et il était habillé en un endroit. Le 14 février 1944, le pilote des séjours à Kim Raik testa à peine en vue d'hélicopière supersonique construite par Schriever et à Belmol sous le nom du projet V7, qui était équipé de 12 turbopropulsors BMW 028. Sa vitesse de montée à l'heure verticale était de 800 mètres la minute, il atteignait une hauteur de 24 200 mètres et sa vitesse en vol horizontale était de 2200 km heure. Il pouvait être propulsé aussi par une énergie non conventionnelle. Il ne put, cependant, jamais intervenir car Penang-Mut fut bombardé en 1944 et son transfert à Prague s'avéra inutile, puisque cette ville fut occupée par les Américains et les Russes bien avant qu'on ne puisse utiliser les disques au volant. Lorsqu'ils occupèrent l'Allemagne au début 1945, les Britanniques et les Américains découvrirent, entre autres, dans les archives secrètes de SSD photo du Nob 2 et du Vrilli ainsi que de l'appareil Andromeda. En mars 1946, le président Truman fit en sorte que le comité de la flotte de guerre des USA donna la permission de rassembler le matériel allemand pour qu'ils puissent expérimenter cette haute technologie. Des savants allemands travaillant en secret furent emmenés aux USA dans le cadre de l'opération Paperclip. Ils s'y trouvaient, entre autres, Victor Schauberger et Werner Von Brow. Résumons brièvement ici les constructions qui devaient être produites en série. Le premier projet fut conduit sous la direction du professeur. Docteur W.0. Schumann de la Faculté des sciences de Munich. C'est dans ce cadre qu'aurait été construit, jusqu'au début de 1945, des sept disques spatiaux volants de 11.5 mètres de diamètre qui auraient accompli 84 essais en vol. C'était ce qu'on appelait les « chasseurs vriens ». Avril 7 et avril 7 grands modèles du nom de Odin auraient, pour le moins, décollé de Brandebourg vers Aldi-Paran, en avril 1945, après avoir fait sauter tout le terrain d'essai et en emmenant une partie des scientifiques de Vril et des membres de la loge Vril. Le deuxième projet était mené par le Bureau des Thunes 4, des seusses qui fit construire, jusqu'au début 1945, trois types du toupier spatial de différentes grandeurs en forme de cloche. Le Honebui, 25 mètres de diamètre, en deux exemplaires, TC 50 fois vitesse en vol d'environ 4 800 km heure. Le Honebui, 11 332 mètres de diamètre, en cet exemplaire, TC 100 fois vitesse en vol d'environ 6 000 km heure. Il était, en fait, prévu de construire des Honebui 2 en série. Une offre aurait été lancée auprès des firmes d'avions d'Orny et Junker. Fin mars 1945, d'Orny décrocha le contrat. L'appellation officielle de ces lourdes toupies volantes allait être d'Ostra avion stratosphère d'Orny. Le Honebui 3, 71 mètres de diamètre, construit en un seul exemplaire, volant au moins 19 fois vitesse en vol d'environ 7 000 km heure. L'appareil Andromeda, astroneuf de 139 mètres qui pouvait recevoir un Honebui 2 de Vril y et de Vril 2, resta à l'état de projet. Il y a, de plus, des documents attestant que le Vril 7, version grand modèle, fut terminé à la fin 1944 et qu'après des essais, il fit quelques vols qui ne dépassèrent pas l'orbite terrestre qui furent tenus secrets. 1. Atterrissage près du lac, lancé, dans le sel sclamerdu avec deux essais de plongée, pour vérifier la résistance à la pression du fuselage. 2. L'Ovril 7 a probablement stationné d'Ola, forteresse des Alpes, de mars à avril 1945, pour des raisons de sécurité et des motifs stratégiques. 3. De là-bas, ils s'envolent vers l'Espagne où c'était réfugié des personnalités importantes du Reich pour les emmener vers l'Amérique du Sud et vers le Meshwab-en-Land, explication ci-après et les mettre en sécurité dans les bases secrètes que les Allemands avaient construites là-bas pendant la guerre. 3. Aussitôt après, l'Ovril 7 aurait décollé secrètement vers le Japon, mais nous n'en savons pas plus. Qu'advint-il des vaisseaux spatiaux après la guerre ? 4. On ne peut exclure une production en une très petite série d'Unobe 2. Les différentes photos d'Ovni qui, après 1945, montrent des constructions typiquement allemandes nous le laissent à penser. Certains disent qu'une partie des engins avaient été coulés dans le lac Montse et en Autriche, d'autres pensent qu'ils auraient été emmenés en Amérique du Sud ou qu'ils y furent transportés en pièces détachées. Il est certain que même s'ils n'ont pas forcément atteint l'Amérique du Sud, on y fabriquait, à l'aide de plans de construction, de nouveaux appareils. On les fut voler, et une part importante de cette technologie fut utilisée en 1983 dans un cadre de la « Expérience Phoenix », projet précédé par la « Expérience Philadelphia » de 1943. Il s'agit d'expériences de téléportation, de matérialisation et de voyages dans le temps de la US Navy, qui furent plus couronnés de succès qu'on ne l'aurait imaginé dans les rêves les plus téméraires. Il y aura ici matière à un autre livre, mais cela nous écarterait du sujet. Voir la bibliographie En 1938, eut lieu une expédition allemande en Antarctique menée par le porte-avion Schwab-en-Land. Les Allemands s'attribuèrent 600 000 km² de terrain qu'ils baptisèrent « Neuschwab-en-Land, Nouvelle-Soieb ». C'était une région sans glace, avec des montagnes et des lacs. Des flottes entières de sous-marins du type 21 et 23 prirent, plus tard, la roue vers le Neuschwab-en-Land. Jusqu'à ce jour, plus de 100 sous-marins allemands y disparurent. Ils étaient équipés entre autres du tube à Walter qui leur permettait de rester plusieurs semaines sous l'eau. On peut penser qu'ils se sont enfuis vers le Neuschwab-en-Land avec les soucoupes volantes en pièces détachées ou qu'ils ont, au moins, emporté les plans de construction. On peut supposer aussi, puisque les essais en vol furent couronnés de succès, qu'à la fin de la guerre les soucoupes volantes s'y sont rendues directement. Cette supposition peut paraître osée à plus d'un mais beaucoup d'indices importants permettent, cependant, d'imaginer que cela s'est passé ainsi. On peut alors se poser la question, pourquoi les Alliés ont-ils envahi l'Antarctio sous les ordres de la Murale-Bire, en 1947 ? Si ce n'était que pour une expédition, pourquoi Bir avait-il à sa disposition quatre mille soldats, un bateau de guerre, un porte-avion tout équipé et tout un système complet de ravitaillement ? Il disposait de huit mois et il fut, cependant, obligé déjà au bout de huit semaines de tout interrompre après avoir subi d'énormes pertes d'avion. Le nombre exact ne fut jamais communiqué publiquement, qu'arriva-t-il ? La Murale-Bire expliqua, plus là, à la presse, c'est dur à entendre mais dans le cas d'une nouvelle guerre il faudra s'attendre à des attaques d'avions qui peuvent voler d'un vol à l'autre. Il laissa aussi entendre qu'il y avait là-bas une civilisation avancée qui se servait, en accord avec les SS, d'une technologie supérieure. 84. Dans son livre « Side Machina », la Chine a remonté le temps où il se demande, entre autres, ce que sont devenus les Honobus, Norbert Jürgen Rathoffer écrit. Depuis mai 1945, les toupies spatiales Honobus, 2 et 3 et même les disques volants spatiaux vrilins ont disparu, d'abord, sans laisser de traces. Dans ce contexte, il est extrêmement intéressant de savoir que le Honobus III du Reich allemand, après son 19e essai en vol, se serait envolé vers Mars pour une expédition spatiale le 20 avril 1945 en décollant du Neuschwab en Linde, qui était alors officiellement un immense territoire du Reich allemand antarctique de l'Est.